Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Surtout avec les filles Ça va pas être coton de négocier ça avec Roxane, si tu veux mon avis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh bien, euh... Hé, Martin ! Martin ! Ah, monsieur le directeur, vous tombez bien. C'est encore Martin. Ne vous en faites pas, Grunzel, je sais tout. Notre Martin est dispensé de cours car il doit présider une importante cérémonie des autorités municipales. Suis-moi, Martin, une voiture officielle t'attend devant l'école. Moi ? Mais... Allons, Martin, pour de timidité déplacée, voyons. Il y va de la réputation de notre établissement. Je peux emmener Gros Mou et Roxane ? Surtout, Martin, n'oublie pas de parler de notre école. Mais si tu peux glisser un petit mot sur moi... Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il est... Désolée, les marmots, il y a un changement de programme. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous apprenons à l'instant la terrible nouvelle. Martin Matin, le fameux garçon phénomène, aurait été victime d'un audacieux kidnapping. La police est sur les dents, le monde entier tremble d'angoisse. J'ai dit 100 millions, monsieur le maire. Une célébrité comme Martin Matin, ça vaut bien ça, non ? Un kidnapping, une rançon, tout ça, c'est de ma faute. C'est encore ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. T'inquiète pas, Martin, tu es si célèbre que même monsieur le maire n'hésitera pas à payer la rançon et tout finira bien. Ça, c'est vite dit. Ça serait pas la première fois que des kidnappeurs ne rendraient pas leur otage. J'ai souvent vu ça à la télé. Gros mot n'a pas tort. Le mieux, ce serait de nous tirer de là tout seul. Parfait, patron. On va être riches et puis vous en faites point. Je tiens vos moutarins à l'oeil. Compris, vous autres ? Je crois que j'ai une idée qui pourrait marcher. Il fait une chaleur là-dedans. Et maintenant, on fait quoi ? Rien de plus simple. On joue au sort de là. Ah ouais, compris, Martin. Compte sur moi pour les devinettes. Bon, gros mot, à toi de commencer. Qu'est-ce qui... Hé là, qu'est-ce que vous manigancez de tous les trois ? Mais rien du tout. On joue au sort de là. Un jeu de devinettes, c'est le nouveau super jeu qui fait fureur. C'est bien plus drôle que les réussites. Ah ouais ? Je jouerai bien avec vous, mais je connais pas les règles. Pas grave, ça. On t'expliquera au fur et à mesure. Et à ce jeu, plus on est de fous, plus on rit. Bon, gros mot, tu es prêt ? Pourquoi les éléphants sont gris ? Enfin, stache, pour qu'on les confonde pas avec les fraises des bois. À toi, Martin. Quel est le comble de la carotte ? Aimer le râpe, bien sûr. À toi, maintenant. Qu'est-ce qui est rouge ? Et monte et descends toute la journée. Qu'est-ce qui... Voyons... On peut donner sa langue au chat ? Une cerise dans un ascensaire, évidemment. Sors de là ! Sors de là ! Sors de là ! Hé, sors de là. Qu'est-ce que ça veut dire, sors de là ? Ben, que vous avez perdu et que vous devez sortir d'ici. Pendant ce temps, on cherchera une devinette de rattrapage. Si vous y répondez, vous pourrez revenir dans le jeu et ce sera à vous de poser les devinettes. J'assors, d'accord. Mais j'avoue beau que là, je reste derrière la porte. Si vous espériez en profiter pour vous carapater, c'est raté raté ! Allo ? Ici, c'est Martin Martin. Oui, c'est ça, celui dont tout le monde parle. Écoutez... Une cerise dans un ascenseur. Ah, ils sont rudement fortis, les mioches. Qu'est-ce que c'est de ne pas avoir fait d'études ? Je pourrais peut-être tricher un peu, moi. Ça y est, on a trouvé ! Qu'est-ce qui sort de la maison sans passer par la porte ? Ah, je sais, ça je sais, c'est le voleur ! Et maintenant, à moi de poser des questions. Qu'est-ce qui est plus lourd ? Un kilo de plomb ou un kilo de billette de banque ? Oh là là, dur, dur ça. À moi de donner ma langue au chat. Sors de là ! Sors de là ! Sors de là ! Non, mais dites-donc, vous deux, vous croyez que je vais laisser sortir monsieur la célébrité ? Vous me prenez pour une bille ou quoi ? Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant l'incroyable nouvelle. La police a retrouvé les traces de Martin Matin. De source sûre, le célèbre garçon phénomène est retenu prisonnier dans une villa abandonnée. Et c'est en direct que vous allez pouvoir assister à l'arrestation. Vous êtes cerné ! Rendez-vous, vous n'avez aucune chance ! Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que tout est bien qui finit bien. Les kidnappeurs ont été arrêtés et Martin Matin va pouvoir, comme prévu, présider une importante cérémonie. Hé, Jacques ! Incroyable ! Coup de théâtre, chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant que Martin Matin aurait à nouveau disparu. Ouf, enfin seul. Mais chez Martin Matin ! Martin ! J'ai retrouvé Martin ! Oh mon ! Oui, Martin ! François Martin ! Oui, mes chers concitoyens, c'est un immense honneur que de compter parmi nous, Martin Matin, le garçon le plus célèbre du monde. Mais laissons en lui la parole. Euh, eh bien, vraiment, c'est le genre de truc qui n'arrive qu'à moi. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Matin, des aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes, deux dragons, deux dragons ! Sorcière ou âme de gros magnons, gros magnons ! Gros mots, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula ? Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Waouh ! Mais ma parole, il est en soi mon pyjama ce matin ! Et qu'est-ce que c'est que ça ? Eh mais c'est moi tout ça ! Oh ! À mon ami Martin, dingue ! C'est signé Thomas Tuvu, le héros de Napoléon, le retour ! Bah c'est nouveau ça ! On dirait une loge de théâtre ! Je suis quoi alors ce matin ? Pas mal en tout cas ! Dommage que Roxane ne puisse pas me voir comme ça dans ma belle robe de chambre ! À l'incomparable Martin que j'admire tant ! Et c'est signé Mélissa Mélo ! Mélissa Mélo, la star, la coqueluche de toutes les cours de récré ! Et elle m'admire ! Bonjour fiston ! Je te présente Tamara, ton agent artistique ! Bonjour M'dan ! Oh ! Appelle-moi Tamara Martin, comme d'habitude ! Bonjour Martin, ton chocolat ! Bonjour ! J'y suis acteur, hein ! Je suis acteur de cinoche ce matin ! Je me disais aussi ! Voyons, aujourd'hui tu as huit interviews, une radio et surtout tu commences le tournage de Romance et Trémolo ! Minute ! Aujourd'hui, il y a contrôle de récitation à l'école ! Alors le studio, ce sera après ou rien du tout ! Comme tu voudras ! Je vais déjà annuler la radio ! Je suis votre nouvelle maquilleuse, Monsieur Martin ! Il faut que vous soyez impeccable ! Les journalistes doivent déjà attendre devant la porte ! Bon, très bien ! Oui, on s'arrangera ! Exact ! Martin et moi, on est inséparables ! Ça, pour l'héros de la transformation, il n'y en a pas deux comme lui ! Tiens, vous l'avez déjà vu en extraterrestre ? Ah ! Martin s'en va ! C'est interprofite ! Et allez donc ! Je dis du bien de Martin, je bâtis en quelque sorte sa légende et lui me laisse tomber comme une vieille chausette ! Décidément, la célébrité, ça ne lui réussit pas ! Tu m'aides à réviser ma récitation, Tamara ? Mais bien sûr, Martin ! Ça a l'air chouette quand même d'être vedette de cinéma ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Un accident ? Et nous aussi, Martin ! Aujourd'hui, il est acteur célèbre ! C'est super ! Et il a même une équipe de télé pour le filmer à l'école ! Oh, moi, 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 Martin ! Ouais, moi, je me donne le côté de Martin ! Allons du calme, mesdemoiselles ! Il y en aura pour tout le monde ! Une fois de plus, il n'y en a que pour ce Martin ! S'il vous plaît ! Je vais faire une photo de secours ! Si je connais Martin, mais c'est bien simple ! Il me doit tout question discipline ! J'ai toujours su que ce garçon avait d'incontestables dons de comédien et je ne me suis jamais privé de lui dire ! Ah, ce qu'il est chou, toute mère ! Il est resté simple ! Tu trouves pas ? Oh oui, t'as raison ! Salut, Roxane ! T'as vu ? On compte plus pour lui ! On dirait que la célébrité lui a foublié les copains ! Oui ! Sirora a couru et fit par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage ! Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ! Oh ! Très bien ! Très bien, Martin ! C'était trop bien ! Oh là là ! Qu'est-ce que t'as fait aussi ? Très bien, Martin ! 10 sur 10 ! Maintenant, on file au studio ! Madame Bourdon autorise ton absence ! Super ! Pendant que toi, tu vas jouer la star ! Nous, on va réciter la leçon de maths, c'est pas juste ! Eh bien, tu viens, Martin ? Non, je n'irai au studio que si Gromot et Roxane m'accompagnent ! Un caprice de star ! Il manquait plus que ça ! Oh, vous avez entendu ! Il faut que je vous demande cette faveur ! Écoute, c'est entendu ! Ton institutrice est d'accord ! Et comme demain, c'est mercredi, elle est invitée à venir assister à la suite du tournage au studio ! Demain ? Ça m'étonnerait ! Super ! Martin, je retire tout ce que j'ai dit ! Qu'est-ce que tu as dit ? Rien du tout, Martin ! D'après la télé, ils seront sur le plateau dans quelques minutes ! Fantastique ! C'est parti pour le plus gros coup de notre carrière ! Un plan béton vieux ! Bientôt, à nous la grande vie ! Les grands restaurants ! Les palaces ! J'espère, parce que tu rappelles-toi, la dernière fois, c'était la cellule de 3-Bet-sur-3 ! Et la cantine était pas fameuse ! Bon, très bien ! Maintenant, vous vous regardez les yeux dans les yeux et vous souriez ! C'était la partenaire de Martin ! Paraît que la production a dépensé des fortunes pour l'avoir sur le tournage ! Et viens, on en s'est assis, on va attendre près des loges ! Parfait, c'est bon pour la lumière ! Quittez le banc, mademoiselle ! Comment ça, quitter le banc ? Faut pas rester là ! Pour les réglages de lumière, c'est bon ! Maintenant, on attend la vedette ! Ah bon ? Je suis qu'une doublure lumière ! Bon, ciao et compte plus sur moi ! Mais Roxane, je savais pas, moi... Non, non, non ! Reste concentrée ! Attends-moi dans ma loge, Roxane ! Tu seras très bien ! Tiens, voici ta partenaire ! Mais c'est... c'est... mais... mais... Mélissa Mello ? Elle a de la chance, Roxane ! Le metteur en scène l'a tout de suite repéré ! Moi aussi, j'aimerais bien faire l'acteur ! Seulement, voilà ! Personne n'a l'air d'avoir besoin de moi ! Et mais... Dans le dos, en contre ! Hein, Gino ? Moi, c'est surtout dommage pour toi, Apollo ! Oh, bravo ! Très réussi ! Eh, toi aussi, t'as été très bien, mon vieux ! Avec une scène pareille, on va crever l'écran ! Viens chez moi, je t'offre un verre ! Eh, ça fait longtemps que t'es cascadeur ! Ah ouais, tout ça, c'était du cinage super ! Ça m'irait bien, un rôle comme ça ! Un truc d'action ! Drôle de rencontre, Gino ! Gino ! Yahou ! Merveilleux, Martin ! C'est si merveilleux de se boire ! Allez, on recommence ! Romance est très mollo ! Une cinquième ! C'est... si merveilleux de se... de se boire... Oh non ! Ça fait la cinquième fois ! Décidément, aujourd'hui, Martin, tu n'es pas à la hauteur de ta réputation ! Désolée, Mélissa, mais... Mais vous m'intimidez tellement ! Vraiment ? C'est plutôt mignon, ça ! Au secours ! Alain ! Martin, je t'en supplie ! Génial ! J'ai failli me laisser prendre ! Elle joue comme une vraie pro ! Je suis sûre qu'elle va essayer de s'évader ! Ah ! Oh ! Hé ! Attends ! Hé ! Reviens ! Géni ! Défaite ! Waouh ! Ça aurait été encore mieux si Roxane avait fait semblant de mordre la main du gros calerbète ! Mais sans ça, c'est super ! Coupez ! Coupez ! Ah, ça ne va toujours pas Une pause pour tout le monde, on l'a bien mérité Plus tard Mais où vas-tu ? Expliquez à Roxane que je ne savais pas que le réalisateur allait simplement l'employer comme doublure lumière Roxane ? Mince alors Son bouquet ? Pas possible, on l'a enlevé Pratique ces faux caveaux en polystyrène, on va la cacher là Le temps de récupérer la rançon Et voilà Si vous tenez à revoir la vedette intacte, parfait Tu demandes que ça ? Tu devras ajouter un zéro ? Crétin, c'est vous qui êtes des zéros Je ne suis pas la vedette, je suis la doublure lumière La doublure lumière ? Je me tue à vous le dire Un projet qu'on avait si bien préparé Et qui va foirer comme les précédents, il n'y a pas de justice Tu veux que je te dise, Mornifle ? On est des ratés Arrêtez, vous vous faites du mal Au fond, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça Peut-être que vous êtes fait pour l'honnêteté Et si vous me relâchiez juste pour voir ? Ça ne va pas la tête Au secours ! Hein ? On dirait... On dirait que c'est Roxane Aïe ! Elle m'a mordu Laissez ma copine ou je vous découpe en rondelles Martin ! Allez, laissez-la C'est pas une épée en bois qui va nous arrêter Attention, Martin ! Et bien, Claquebuffon, la tient enfin, notre vedette A nous la rançon Je devrais trouver ce que je veux ici Ah, super ! Et cette fois, les ustensiles ne sont pas en toque On doit encore tourner une scène d'action dans le coin Je veux pas rater ça Gros mot, vite, à l'aide ! On a besoin de toi ! Sans blague ! Je peux y aller ? Alors, j'y vais ! Je savais bien que ça allait foirer, Martin ! Alors, comment j'ai été ? Absolument super, Gros mot ! Mais je vois pas où est la caméra Nulle part ! Ce n'était pas du cinéma ! Et c'était de véritables bandits ! De véritables bandits ! Scène du baiser, une première Action ! T'inquiète, après tout, Martin n'est vedette que pour un jour seulement Eh ben, mon réplique, ça continue ! Martin, Martin, matin Agence Très ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, matin Agence Très ou Dracula Martin, Martin, matin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, matin En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, matin Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Du hantre, la chose est cocasse ! Voilà un accoutrement qui manque pas de panache ! Qu'est-ce ? Brevet de mousquetaire du roi Attribué à Messire Martagnan Eh bien, te voilà donc mousquetaire ce matin Mon bon Martagnan Comment ça, monsieur ? Vous voulez croiser le fer ? Oh oh ! Eh bien, soit, voyons un peu Quelle fine lame vous faites ! En garde ! Touché ! N'empêche, j'ai rendez-vous avec Roxane Et elle déteste les armes, Roxane J'ai mis quelques tartines à griller, Martin Ha ha ! Bravo, fiston ! Te voilà fine lame ce matin Waouh ! Mousquetaire super ! Allez, on regarde ! Ben quoi, tu joues pas ? Elle est en sucre, ta rapière Non, évidemment, mousquetaire, c'est pas mal Mais tu sais bien, Roxane, elle n'aime pas trop les armes, alors... T'inquiète, les mousquetaires sont des héros Et les filles adorent les héros Tu peux me croire ? Chez les mousquetaires, ça n'arrête pas L'aventure, les duels, les poursuites, les guet-apens Comment tu t'y prendras dans ce cas-là ? En héros, vertu Dieu ! Ah, les voilà ! Salut, Roxane, je te présente... Martagnon, mousquetaire du roi, pour vous servir Très joli, ses plumes, ses dentelles... Hé, c'est une épée ! Une... Ah oui, c'est une épée Tu sais, un mousquetaire, ça a vite fait de se retrouver avec un duel sur les bras, alors... Martin, si tu te bats en duel, notre amitié risque d'en prendre un coup Arrête, Roxane, tout ça c'est de la blague, Martin déteste la violence Les duels dont il parle sont des duels pour rire, comme ça En garde ! Ah, en garde, monsieur, je ne vous laisserai pas prendre si facilement le cœur de Milady Roxane Arrêtez, idiot, vous risquez de vous faire mal Bon, puisque c'est comme ça, j'irai me promener toute seule Qui m'aime, me suive Hé, Roxane, attends-nous ! Hé ! Allons-y, on tient la fille du roi Roxane, fille de roi, comment t'expliques ça, toi ? En tout cas, ils l'ont enlevée, fille du roi ou pas, je jure que je la délivrerai, ventre bleu On sera deux, Bertudio Mais pour ça, faudra déjà la retrouver ? Attends, je pense à une chose Ce blason sur la porte, je l'ai déjà vu quelque part Mais oui, c'est ça, à l'entrée de l'hôtel de Brissac Regarde, le même écusson que celui qui était peint sur la porte du carrosse Entrons, c'est un musée, maintenant Par ici, messieurs-là, par ici Voici un portrait fort intéressant Il s'agit de la princesse Roxane, princesse du royaume de France Qui séjourna dans cet hôtel Ça alors, on dirait Roxane Si vous voulez bien maintenant passer dans le petit salon Incroyable ! Roxane a sans doute été victime de sa ressemblance avec la fille du roi Tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne piste Ouais, reste tout de même à la trouver Mais puisque je vous dis que je ne suis pas la fille du roi Je suis Roxane, la copine de Martin, vous savez, celui qui... Chut, vous feriez mieux de ne pas insister avec cette histoire idiote, princesse Vous ne feriez qu'indisposer le cardinal Le cardinal ? Oui, monseigneur envisage pour vous un mariage qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe Un mariage ? Je vous en prie, restez-la bien tranquille, princesse Je vais chercher les rafraîchissements Tout ça est complètement dingue Ma petite Roxane, il serait temps de reprendre ton destin aux mains Suivez le guide, messieurs d'or Par ici, suis-moi Attention, on vient Entrez donc, Mortagnon Voilà donc, Mortagnon J'étais certain que tu volerais au secours de ta tendre amie, la fille du roi Mais c'est pas la fille du roi, c'est Roxane, ma copine Écoutez, tout ça, c'est à cause des trucs qui m'arrivent chaque jour Figurez-vous que ce matin... T'as pas d'enfantillage, Mortagnon Tu tiens à revoir la princesse Roxane vivante, n'est-ce pas ? Alors prête au serment de ne jamais demander sa main J'envisage pour elle une toute autre union Vois-tu, mon cher Mortagnon Une union qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe Et de moi l'homme le plus puissant du monde Signe Martin M'engager à ne jamais épouser Roxane, jamais Est-ce que ça peut être têtu, un mousquetin ? Ma patience a délimi de partagnons Soit Nous allons en découdre Garde, en part et vous deux Regarde Allez, viens La princesse s'est évadée À la garde, à la garde, à la garde Alors, princesse, on voulait me fausser compagnie Roxane ! Martagnon En garde, monsieur Mais bien sûr Je me vois dans l'obligation de vous infliger une déculottée Rompre sans cesse ne t'épargnera pas Le châtiment promis, Gredin Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'auras Cause toujours Et c'est à mon tour de rompre Je n'aime pas les armes, mais tu as été super Je vous signale que nos ennuis ne sont sûrement pas terminés À mon avis, le cardinal a du mal digéré sa séance de manège Tu as raison, il faudrait trouver un truc pour gagner la sortie sans trop se faire remarquer Suivez-moi Par là, ils ne doivent pas être loin Nous voici maintenant dans une des salles les plus remarquables Admirez ce plafond Et c'est messieurs qui présentent là une fidèle reconstitution de ce qui était la garde personnelle du cardinal Par ici, la visite continue Qu'est-ce que c'est ? La princesse, m'y attrapez-la Oh ! Martin ! Roxane ! Gros mot, la statue, vite ! La statue ? Mais rattrapez-les dents, imbéciles ! Oui, chef Par ici, les amis Vite, Gros mot Mais je vous croyais à l'autre bout de notre beau royaume, ma fille Et toi, mon fidèle martagnan Tu ne reconnais plus ton roi ? Oh, écoutez, je vais vous expliquer Inutile ! Je reconnais le temps d'attachement qui semble te lier à ma fille Hélas, la raison d'état m'interdit de te promettre ma fille, martagnan Car tu n'es pas de sang royal Mais je ne suis pas votre fille Et lui, c'est mon copain, Martin C'est... euh... Une histoire un peu compliquée à expliquer Voilà Enfoncez-la ! La princesse derrière la porte Ainsi donc, le cardinal veut arranger pour ma fille un mariage Qui serve ses intérêts Oui, et cette alliance ferait de lui l'homme le plus puissant d'Europe Le gredin, ce maudit cardinal est puissant Si je le laisse faire, bientôt il dictera sa loi Mais comment faire autrement ? Il y aurait bien une solution Écoutez, je crois que j'ai trouvé Fiancez-nous, comme ça le cardinal, croyant votre fille promise, devra renoncer à son projet Et nous, il nous laissera enfin tranquille Oui, fiancé-nous Eh bien, cardinal, voilà une curieuse façon de rendre visite à son roi Eh, majesté, je... mais je croyais que... Mais entrez dedans, mon bon ministre J'ai justement une grande nouvelle à vous annoncer La future union de la princesse Roxane avec le sieur Martagnan, ici présent Venez, cher cardinal, je vous réserve l'honneur de rédiger vous-même l'acte de fianzaille Oh, la tête qui faisait le cardinal C'est bien fait à voir Ça, c'est sûr Eh bien, Martin, on dirait que tu regrettes la vraie fille du roi Tu sais bien qu'il n'y a de place que pour une princesse dans ma vie Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière Ou homme de gros magnon Gros magnon Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse, c'est Roxanne Ça te va bien d'être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En glace ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi, on ne s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Allez, hop, 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 allez, de vous et que ça saute Oh, ça alors Parfait, je vois que t'es déjà prêt Qui vous êtes ? Horace, ça me doute, ton entraîneur Oh, bah dis-moi, t'as l'humour bien matinale Allez, champion du l'air Aujourd'hui, on a un grand match à jouer Grâce à toi, on va gagner la coupe Hop, hop, hop Hop, 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 hop Martin, Martin T'es numéro un Alors, Martin, comment vous sentez-vous avant le grand match ? Tant mieux Et pensez-vous que votre équipe, la S Razou, gagnera la coupe ? Euh... T'as vu ça, Roxane ? Aujourd'hui, Martin est footballeur Et à côté de lui, c'est M. Chameleau, l'entraîneur Eh bien, je vois que notre champion a confiance en lui Et entre nous, combien allez-vous marquer de but contre l'Olympique collégrame ? Eh bien, je... Tant que ça, eh bien, ça nous promet un sacré spectacle L'Olympique collégrame n'a qu'à bien se tenir Bon, et oh, ça suffit comme ça Laisse-le tranquille Il a du pain sur la planche Mais... Ouah, t'es un footballeur professionnel Et un champion en plus T'as vraiment du bol Y'a des milliards d'enfants qui rêveraient d'être à ta place Bof, je sais pas comment je vais faire Je suis vraiment trop nul au foot T'inquiète pas, Martin Je suis sûre que tu te débrouilleras très bien C'est l'heure, champion Faut aller au stade Je dois monter sur ça ? Ah non, non, champion Non, rassure-toi Non, toi, tu vas à pied Rien de tel qu'un petit footing pour commencer l'entraînement Continue de filmer Mais pas moi, idiot Pas le temps pour l'assiette, champion Faut commencer l'entraînement Où est le reste de l'équipe ? Ben, les autres, ils s'entraînent dans le champ de patates derrière le stade Le champion, c'est toi Tu vas quand même pas t'entraîner avec les autres Pour te remettre en jambe, on va commencer par une petite séance de tir au but Martin ! Martin ! C'est le king du terrain ! Vous savez que c'est moi le meilleur ami de Martin ? Je m'appelle Gromot Comme ça s'écrit Gromot ! Gromot ! Gromot ! Gromot ! C'est le meilleur ! C'est le meilleur ! Le meilleur ami Martin ! Martin ! Martin ! Des amis, il en a plein ! À toi, champion ! Alors, mets la patate, hein ! Précis, ton tir n'est pas assez puissant ! Allez, envoie la suite ! Allez, vas-y, hein ! Bon ben, quand t'auras fini de t'amuser, on pourra peut-être commencer l'entraînement, dis-moi Ah, c'est vrai, monsieur ne veut pas s'entraîner aujourd'hui Au vestiaire ! Monsieur reviendra quand monsieur daignera jouer au foot C'est vraiment trop la honte ! Même ma mémé, elle joue mieux que lui Il a fait de son mieux ! C'est quand même pas sa faute s'il ne sait pas jouer Ora, ce chamenot ! De charabia, espèce de crapule ! Comment allez-vous, mon valeureux adversaire ? Quel mauvais vent vous amène, vous et votre bolosse ? Monsieur Alphonse Capone et moi-même passons dans les parages Vous venez m'espionner, hein ! Ah ouais, c'est bien ça, hein ! La ferme ! Pas du tout ! En tant que modeste entraîneur de l'Olympique colligrame, je venais vérifier l'état du terrain Le terrain va bien ! Allez, au revoir ! Beau fond ! Bon, tu viens, Alphonse ? Ouais, ouais, je viens Martin ! Hein ? Salut, l'ami ! Comment va notre champion aujourd'hui ? À propos, sais-tu que tu pourrais devenir le joueur le plus riche du monde ? Tu me rendrais juste un petit service et moi je te rendrais massimment riche ! On se comprend ? Ben non ! On devrait aller voir Martin, je suis sûre qu'il a le cafard ! Et après, ça le rendra pas meilleur buteur ! Une petite passerette par-ci, un petit but marqué par-là, un petit ballon passé à l'adversaire par hasard ! En somme, vous me demandez de tricher ! Ah, l'envoyant ! Oui ! Écoutez, je suis peut-être nulle, mais je ne suis pas un tricheur ! Je vois, l'affaire est dans le sac ! Quoi ? Dans le sac ! Pardon, patron, j'étais ailleurs là ! Si t'étais son meilleur ami, tu irais l'encourager ! Ouais, t'as raison ! Martin ! Si ça se trouve, il est parti en douce pour ne pas jouer le match ! Martin, certainement pas, il a dû lui arriver quelque chose ! Tu regardes trop la télé, t'imagines peut-être qu'on l'a enlevée, embarquée, enfermée dans une malle ou bien dans... Le sac ! Hé, ça m'a peur ! Oui, les vélos ! Le circuit habituel, Alphonse, histoire de décorager les petits curieux qui voudraient nous suivre ! Ok, patron ! Disparu, elle va trop vite ! Détendez-vous, monsieur Martin, vous n'êtes là que pour quelques heures. Le temps que mon équipe remporte la coupe ! Admirez, Martin, admirez ma collection de coupes ! Quoi ? Toutes les victoires remportées par mes aïeux ! Et il ne me manque qu'une, mais bientôt, je l'aurai ! Allez, Alphonse, suis-moi ! Ouais, je suis ! Vous ne la méritez pas ! Monsieur Capone, je m'absente pour assister à ma victoire ! Il va sans dire que nul être vivant ne doit entrer ni sortir de ma demeure ! À part moi, cela va sans dire ! Je me demande bien où est Martin, maintenant ! Là ! Regarde ! La limousine ! Vite avant que ça se referme ! Nous sommes en direct du stade de Marcel Froussard, où la grande finale qui oppose l'équipe de l'Es-Razu à l'Olympique Collégramme va débuter. Ça y est, les deux équipes font leur entrée sur le terrain, mais que se passe-t-il ? Martin, la star, n'est pas là ! Martin ! Martin ! Sans toi, on n'a plus d'entrain ! Martin ! Zut ! Fermé à clé ! J'ai une idée ! Oh non ! Vite ! Par là ! Oh là 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 ! L'Olympique Collégramme vient de marquer ! Si Martin avait été là, le score aurait sans doute été différent ! Martin ! Martin ! Je suis là ! Derrière cette porte ! Martin, tu n'as rien ? Non, ça va, sortons d'ici et rentrons à la maison ! À la maison ? Pas question ! C'est toi le champion et toute ton équipe compte sur toi ! Laisse tomber, Roxane, tu sais bien que je suis nul et archi-nul ! C'est faux et archi-faux ! Quand on joue ensemble, tu te débrouilles très bien et puis t'as plein d'avantages ! Ah oui ? Lesquels ? Eh bien, par exemple, t'es petit et rapide ! Ça, c'est un super avantage pour dribbler ! Tu peux passer entre les jambes de tes adversaires ! Tu... tu crois ? Bah oui ! D'accord, on y va ! Vous ne pensez pas m'échapper aussi facilement ! C'est terrible ! Il ne reste plus que trois minutes à jouer et l'équipe de M. Charabia mène toujours 1 à 0 ! Mais c'est la dure loi du sport ! Elle fait parfois des victimes ! Martin ! Martin ! C'est le numéro 1 ! Oui ! Quel coup de théâtre ! Quel retournement de situation ! Quel bonheur ! Martin, à toi ! Oh là 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 ! Quelle contre-performance ! Quel gâchis ! Quelle tristesse ! Vas-y, Martin ! Continue ! Vas-y, Martin ! Continue, Martin ! Martin, t'es plus fort ! Bah, plus que deux minutes ! Ah ! C'est bon ! Je ne rêve pas ! Manquerait plus qui pleure ! Plus que trente secondes ! 29, 28, 27... C'est bon ! C'est parti ! C'est incroyable ! À la dernière seconde de la dernière minute, Martin vient de marquer le but de la victoire ! Oui ! Oui ! Oui ! Tu n'oublies rien, Martin ! Quoi ? Le baiser de la victoire ! Martin, Martin, Matin ! Agence Très ou Dracula ? Martin, Martin, Matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Martin, Matin ! Tous les matins en te levant ! Martin, Matin ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Une queue des ailes de dragon ! De dragon ! Sorcière ou âme de gros magnon ! Gros magnon ! Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan ! On va bien rigoler ! Ton amoureuse, c'est Roxane ! Ça te va bien d'être un dragon ! Martin, Martin, Matin ! Agence Très ou Dracula ? Martin, Martin, Matin ! Les aventures ne manquent pas ! Martin, Martin, Matin ! En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Matin ! Avec toi, on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Mince, alors, c'est quoi aujourd'hui ? Voyons voir... Waouh ! La bille de clown ! Hé, mes pieds, ils ont poussé pendant la nuit ! Je me demande si à l'école, ils vont trouver ça rigolo et aussi... En tout cas, pour une fois, je vais bien me marrer ! Dépêche-toi, Martin ! Ton chocolat est prêt ! Voilà, j'arrive ! Au revoir ! Oh ! Oh ! Vraiment, Martin, quelle vigueur ce matin ! À sa fiston, je te savais pas aussi poutante ! Attends, Martin, ne te vexe pas ! Et ton petit déjeuner ? J'ai plus faim ! J'ai plus faim ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh, dis donc, tu commences fort ta journée, Martin ! C'est cool, t'es clown ce matin ! Comme ça, on va pouvoir monter un duo comique ! Cool, cool, c'est vite dit ! On voit bien que t'es pas clown, toi ! Oh ! Tiens, tu veux que je te dise ? Je suis sûr que si je passe sous l'échelle, je vais me recevoir le seau d'eau de ce laveur de vitre sur la tête ! Eh oui, c'est fait pour ça, les clowns chutent et culbutent ! Oh ! Gros morts, gros morts, gros morts ! Je vois plus rien, gros morts ! Oh ! Pauvre Martin, je vais essayer de te sortir de là ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Rien... rien du tout ! Arrête, c'est trop, c'est trop ! Oh ! Non, pas lui ! Allez ! Aïe, aïe ! Couchez, couchez-vous ! Couchez-vous ! Couchez-vous ! Oh, quel succès ! Ce petit clown est bourré de talent ! Mais comment fait-il pour faire rire les gens comme ça ? Il faut que j'entende ça de plus près ! Oh ! Martin Matin, petit voyou ! Cessez de faire le clown avec mon sultron d'amour ! Aïe, aïe ! Enfin ! Il m'a mordu le doigt ! Ah non, mais... Bravo ! 18 sur l'échelle zygomatique ! Du jamais vu ! Enfin, j'ai trouvé la perle rare ! Gavardos ne le perd pas de vue ! Bon, Gros Mot, avant d'arriver à l'école, je voulais te dire... Pour une fois, sois gentil de ne pas... Hé, les gars ! Attirer l'attention sur moi ! Hola, tout le monde ! Accueillez comme il se doit le grand, l'admirable, l'esclaffant clown, Martin ! Représentation unique et exceptionnelle du duo comique mondialement célèbre ! Martin et Gros Mot ! Mais arrête, Gros Mot, c'est gênant à la fin ! Je vois, monsieur veut faire son intéressant, il veut tirer toute la couverture à lui ! Très bien ! Je te laisse à tes fans alors, hein, gras ! Salut, Martin ! T'es trop cool, Angloune ! Je pensais pas que t'étais aussi rigolo ! Ah bon ? Ben... Ben, ça c'est gentil, alors ! C'est ça, Casanova, fais les rires ! Moi, en tout cas, je ne te trouve plus drôle du tout ! Roxane, attends, je... Il y en a marre à la fin, je suis pas drôle, moi ! Tout ce que je veux, c'est être normal ! Ce gosse est un génie comique, j'enrache ! Parfait ! Au suivant ! Martin, c'est ton tour ! Assez, stop ! Martin, chez le directeur ! On va voir si vous allez faire le clown en encore longtemps ! Mais monsieur... Silence ! J'ai dit chez le directeur ! Attends... Oh non, pas ça ! Ah ah ah, Martin ! Ah 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 ! Oh oh ! Oh, Martin ! Oh, quelle boutante ! Et enfin, oui, alors... Alors, trêve de plaisanterie, j'ai discuté avec Mme Bourdon et M. Pectorot de votre cas, votre transformation du jour empêche vos professeurs de mener leur cours normalement, Martin ! C'est intolérable ! Mais j'y peux rien, je ne veux pas être drôle ! Moi, je veux juste être normal et sérieux comme les autres ! Eh ben, c'est raté ! Je me vois donc dans l'obligation de vous mettre en quarantaine jusqu'à la fin de la journée ! Vous étudierez seul dans la classe 9 ! C'est pas juste... C'est vraiment pas marrant de faire rire, alors ! Un clown est un dur labeur, Martin ! On n'est jamais pris au sérieux ! C'est une chance ! Hors du troupeau, labeur revit et sans défense ! Les enfants, vous pouvez ranger vos affaires ! Qu'est-ce que j'ai rigolé ! Gros mot, Roxane ! Vous irez apporter le déjeuner de Martin en salle 9 ! Moi, je n'ose pas y aller ! Les clowns m'ont toujours fait beaucoup trop rire ! Je risquerai de renverser les plans en le voyant ! Non seulement ils me volent la vedette, mais en plus, faut que je lui serve deux bonnes ! Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur ? Rien, rien ! Par contre, j'ai ici quelque chose qui devrait vous abuser ! Parfait ! Gros mot, Roxane ! Mais, mais, on les a kidnappés ! Allez ! Hé, attendez ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je les retrouverai jamais ! Bingo ! La voiture ! Oh 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 ! Martin ! Bienvenue dans ma modeste repère, cher collègue Collègue ? À présent que je t'ai sous la main, tu vas gentiment me révéler le secret de ton pouvoir comique Sinon je te promets de tendre tes amis de rire Mais de quoi parlez-vous ? Je ne comprends pas Quoi ? Tu oses résister à Capardoce ? Le plus grand, le plus irrésistible, le plus pote-pote clown de tous les temps Je t'ai vu à l'oeuvre, tu es redoutable de drôlerie, alors parle Moi je veux bien vous aider, mais vous savez, j'ai pas choisi d'être un clown Et si je fais rire les gens tout le temps, c'est bien involontaire C'est vrai monsieur, si ça se trouve, demain il sera trapézique Où dans le terre de lion ? Foute-aise, tu l'auras voulu ! Non, pas mal ! D'accord, arrêtez, arrêtez tout, je vais vous dire mon secret Sage décision En fait, c'est très simple, il suffit d'ouvrir cette porte Et si vous voulez bien vous placer derrière moi, je me ferai un plaisir de vous montrer Prêt ? Prêt ? Petit canaille, attends que je t'accroche ! Vite, dépêchez-vous, par ici ! Petit canaillou, revenez ! Par ici ! Non, par là ! Ouh, je suis là ! Où êtes-vous, petite paste ? Il ne faut pas pleurer comme ça, monsieur Cafardos Un grand garçon comme vous ! Si vous saviez, il y a bien longtemps, j'étais un clown célèbre, le meilleur On se pressait aux quatre coins du monde pour rire de mes facéties Et puis du jour au lendemain, rien, le bide, mon fluide comique avait disparu Depuis, ce fut la lente déchéance Mais je ne perdais pas espoir de remonter un jour en haut de l'affiche Et en te voyant ce matin, j'ai cru pouvoir te voler ton secret Mais tout est fichu maintenant ! Mais pas du tout, vous nous avez fait rire en nous poursuivant C'est vrai ça, le tout c'est d'être généreux et de vouloir vraiment faire rire, c'est ça le secret Vous avez raison, je comprends maintenant Du haut de l'affiche, je ne pensais plus qu'à mon succès Et plus du tout à faire rire les gens Oh mais quel idiot ! Mais maintenant c'est bien fini, Cafardos est de retour ! Bravo, bravo ! Formidable ! Mais va falloir expliquer notre absence à monsieur Cornichot Pas de soucis, les bourris francs, clown Cafardos Prends les choses en main, je vous dois bien ça, non ? Oui mademoiselle, c'est pour une réclamation Perte d'écolier Oui vous avez bien compris, le directeur a perdu des enfants Oh mais pour vos oreilles ! Mais quel est ce baroui ! Mais enfin qui autre ! Martin Matin, encore lui cette fois, ça naîtra Et maintenant, ladies and gentlemen En avant première mondiale, le grand retour du clone Cafardos Martin Matin, c'était... Oh le clown Cafardos, le clown de mon enfance Alors je le croyais retirer de la piste aux étoiles depuis longtemps Me revoilà ! C'est bien gros mot le vrai clown Moi je ne suis que clown d'un jour Alors tu ne m'en veux plus de faire rire les filles ? Non, du moment que pour notre duo comique je suis la seule partenaire Martin, Martin Matin, Agence Très ou Dracula Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais Et bien tous les matins c'est la même chose